Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. Je tente de m'y tenir à ces vidéos pile à lire parce que j'aime bien les faire et essayer de réussir à lire tous les livres que je me fixe chaque mois. Donc comme d'habitude j'ai sélectionné des livres en français, des livres en anglais, j'en ai pris 5 de chaque et on va voir si j'arrive à tout lire. Mais j'ai sélectionné déjà deux sorties du mois de novembre qui c'est sûr que je vais les lire en fait à leur sortie. Donc ça en fait déjà deux où je suis sûre que dans mon bilan du mois de novembre ils y seront. En premier on a bien évidemment Iron Flame, le tome 2 de Fourth Wing de Rebecca Yaros qui sort le 7 novembre. Et celui-ci autant vous dire que dès qu'il est sorti je le prends sur ma Kindle et je le lis direct parce que j'avais adoré le tome 1 et donc je n'ai qu'une envie c'est découvrir la suite. D'ailleurs il me semble aussi qu'en fin d'année il y a la version Dramatized qui sort en livre audio avec vous savez donc un acteur pour quasiment chaque personnage, de la musique, des bruitages. Bref c'est les versions très réalistes donc trop trop hâte de me faire ma relecture aussi à ce moment-là. Mais bref Iron Flame, le tome 2 de Fourth Wing qui est une on va dire fantasy qui se passe au début dans une école où on va former différentes sections. Donc les riders, ceux qui chevauchent les dragons, les scribdes, ceux qui rédigent un petit peu l'histoire entre guillemets. Les healers donc ceux qui soignent et l'infanterie, une partie des soldats de l'armée. Et on y suit le personnage de Violette qui elle a toujours voulu être au script mais sa mère va lui dire écoute t'as pas vraiment le choix en fait Violette tu vas tenter de devenir rider. Et voilà sauf que rider c'est la section la plus compliquée puisque c'est là où il y a le taux de mortalité le plus élevé en fait. Il y a très peu de personnes qui réussissent à l'intégrer ou qui arrivent à la fin de leur entraînement. Violette, par on ne sait quel miracle, réussit à passer le premier test d'entrée et on va suivre un petit peu son évolution. Et elle va se confronter en fait dans la section des riders à sa vision du monde, la vision du monde qu'elle avait grâce à ses parents depuis le début et ce qui se passe réellement dans le monde actuel. Et voilà moi j'ai trop aimé, il y a une romance à nos mis sous lovers en plus donc parfait. Et j'attends aussi avec impatience donc le tome 2 de Light Lark, j'ai le tome 1 juste ici qui sort lui aussi le 7 novembre. Donc pareil je pense que j'entamerai juste après Iron Flame, Light Lark que j'avais bien aimé. C'est pas une saga transcendante, on va pas se mentir en termes de fantasy mais je trouve que pour, je crois que c'est un de ses premiers livres d'une jeune auteure, et bien moi je trouve que c'est très prometteur et j'ai envie de lire la suite donc dès que ça sort il s'appelle Night Bane, le tome 2, et bien je le prendrai. Et pour vous faire un résumé un peu rapide du tome 1, il me semble qu'en gros c'est l'histoire de, il y a plusieurs, comment dire, clans entre guillemets, je sais plus combien il y en a, mais ils ont tous une malédiction et tous les 100 ans ils se retrouvent pour participer à une sorte de compétition où il faut en gros qu'il n'en reste plus qu'un il me semble pour que la malédiction de celui-ci soit levée, la malédiction de son clan, et donc on essuie le personnage principal d'un de ces clans là, et il y a de la romance, il y a un triangle amoureux, il y a un Enemies Soulovers, bref. Donc c'était pas mal, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'avais bien aimé donc j'ai hâte de lire la suite. On continue directement avec les VO et j'ai After the Forest de Kelwood que j'ai reçu dans la box Illumicrate du mois d'octobre, et celui-ci j'en avais pas entendu parler avant mais c'est un retelling de l'histoire d'Antel et Gretel, mais plus particulièrement centré sur le personnage de Gretel, ça se passe 20 ans après, ce qui s'est passé dans la petite maison en pain d'épices, et voilà ils s'en sortent pas très très bien, ils ont du mal à survivre tous les deux, Antel il a des dettes de jeu, et Gretel, le seul truc qui lui permet de survivre, c'est ce que lui murmure à l'oreille le grémoire qu'elle a volé dans la maison en pain d'épices, et c'est là aussi où elle a trouvé le moyen de découvrir la magie, et surtout une recette de pain d'épices qui semble plaire à absolument tout le monde qui la goûte, et c'est le seul moyen qu'elle a pour faire survivre elle et son frère, c'est de vendre ce pain d'épices, sauf que petit à petit il y a de plus en plus de rumeurs sur ce qui serait pas un petit peu trop bon ce pain d'épices, est-ce qu'il y a pas quelque chose qui se cache derrière, il y a de la suspicion et des rumeurs qui commencent à se mettre en place, et en plus de celle il y a des ombres qui commencent à réintégrer la forêt, et la seule chose qui pourrait, et bien sauver Gretel, ça serait de maîtriser sa magie, sauf que celle-ci semble aussi vouloir la tuer, donc voilà, ça a l'air ma foi très très cool, et il me semble qu'il a une note pas trop mal sur Goodreads, donc on verra. Ensuite j'ai sélectionné The Jassad Air, The Jassad Air, je sais pas comment ça se dit, de Sarah HM, celui-ci, pour tout vous dire, je connais pas trop le résumé, mais j'ai vu de très bons avis, et j'ai vu qu'il y avait de très bonnes notes sur Goodreads, donc je me suis dit, il faut que je le sorte de ma palle, sinon je le ferai jamais, mais pour vous dire ce qui est écrit derrière, c'est écrit à 10 ans, l'ère du trône de Jassad a fui un massacre qui a consumé absolument toute sa famille, à 15 ans elle a enterré son premier corps, et à 20 ans la pyramide de mensonges qu'elle avait construite commence à s'effondrer, voilà. Ma foi ça a l'air vraiment intéressant, et j'ai vu vraiment de très très bons avis, donc je me suis dit, il faut que je me motive, et ça a l'air d'être une lecture pas mal pour cette période. Et enfin, le dernier que j'ai choisi en VO, c'est celui-ci, alors on va pas se mentir, c'est 20% pour son résumé, 80% pour la beauté de l'édition, qui me donne très envie de le lire, c'est The Hurricane Wars de Thea Gwanson, et alors à la base j'avais vu des avis très positifs, maintenant je vois des avis un peu plus mitigés, donc je me dis, il faut que je le lise maintenant, avant qu'il y ait trop d'avis, et que je me motive plus jamais à le lire, mais il est absolument sublime, en plus vraiment, cette édition elle est absolument incroyable. Si vous voulez voir les unboxings, à chaque fois des box Illumicrate et Fairy Lou, je les mets toujours sur TikTok, à chaque fois que je reçois une box, je fais le unboxing là-bas, donc voilà. Et c'est créé à l'arrière que l'Empire de la nuit a jeté des ombres à travers tout le pays, et rien ne peut se mettre dans son chemin contre son pouvoir. Année après année, la guerre de l'ouragan prend et prend, et pourtant il y a toujours de l'ombre dans les ténèbres, une seule lumière continue de rester debout contre l'Empire. Ça a l'air incroyable. Vraiment grosse vibe de Alina contre le Darkling, je trouve, avec la lumière contre les ténèbres, je trouve ça beaucoup trop intéressant. Et voilà, hâte de le lire pour pouvoir mettre cette belle édition dans ma bibliothèque, on va pas se mentir. Ensuite celui-ci, je l'ai eu dans un livre surprise que j'ai acheté au Grand Cercle, à côté de chez moi, et il était emballé, on avait juste des mots-clés, je l'ai acheté avec Amandine, du compte Un Livre à la Main. On s'est dit, on tente, on prend un livre, on sait pas ce que c'est, et on le découvre ensemble. Et celui-ci s'appelle Autoline et le vétérinaire des monstres, publié aux éditions de PKJ. Il est assez récent parce qu'il est sorti en mars 2023, il me semble. Et celui-ci nous raconte la vie du personnage d'Autoline, qui vit dans le château de son épouvantable grande-tante après la mort de ses parents. Et pendant les vacances d'été, elle se dit qu'elle va beaucoup s'ennuyer, jusqu'au jour où une mystérieuse créature atterrit dans sa chambre, et la bête est gravement blessée. Donc Autoline, elle va trouver le numéro d'un vétérinaire qui s'appelle Arwanak Moreau, et qui n'est autre que son grand-oncle. Elle va se présenter chez lui, et elle va découvrir qu'il soigne les monstres. Et donc elle va passer son été avec lui à devenir vétérinaire pour les monstres. Je trouve le concept trop stylé et vraiment parfait pour la période de début novembre. Donc hâte. J'étais contente que ce soit celui-ci, honnêtement, et pas un livre que j'avais déjà lu ou qui ne me tentait pas du tout. Ensuite, de la part des éditions Flov Noir, j'ai reçu le nouveau Jack Sausset, Ce qu'il faut de la haine. Ce sera le premier de lui que je lis. J'en ai un autre dans ma palle, mais celui-ci est plus court. Donc je vous avoue que j'ai pris le plus court. Vous allez peut-être me dire encore une fois qu'il faut les lire dans un ordre particulier, et que je vais complètement me spoil les sagas. N'hésitez pas à me prévenir, parce que je suis totalement capable de faire ça. Et le résumé de celui-ci nous dit « Ce matin-là, comme tous les dimanches, Alice Spernel s'éclipse de la maison de ses parents pour aller courir avec son chien. Mais en arrivant au bord de la cure, rivière qui traverse son village natal, un tableau macabre lui coupe les jambes et lui soulève l'estomac. Un corps écartelé, grouillant de verre, gît sur la rive. Alors que les enquêteurs en charge de l'affaire font de glaçantes découvertes et se confrontent à des témoignages décrivant la victime comme une femme impitoyable, les habitants de Pierre-Pertuis, hameaux du Morvan, sont ébranlés. Les visages se ferment, les confidents se tarissent. Hantés par les images de ce cadavre, Alice a pourtant besoin de réponses pour renouer avec l'insouciance de sa vie d'étudiante, au risque d'attirer l'attention de l'assassin sur elle. Ma foi, ça a l'air assez sympa. Et j'aime bien le côté où on suit une étudiante qui en gros commence à mener un petit peu son enquête plutôt qu'on suit vraiment un enquêteur. Ça peut être frustrant si elle est un peu trop forte pour une étudiante, on va voir comment c'est fait. Ensuite, ça fait plusieurs fois celui-ci que je vous dis que je veux le lire avant Noël, donc il est grand temps que je le continue parce que je l'ai déjà entamé. Et c'est Un cœur pour Noël de Sophie Jemont, la romance de l'Avent des éditions Ozu. Donc le principe c'est que comme un calendrier de l'Avent, chaque jour, vous ouvrez un nouveau chapitre. Et j'aime beaucoup, j'avais déjà lu 71 pages, j'aime bien, c'est juste que je sais que je ne le finirai pas ce mois-ci parce que j'ai beaucoup trop d'autres lectures en cours. Donc voilà, je veux le finir au mois de novembre, comme ça pour pouvoir vous dire à l'avance, je vous le dirai sur Instagram du coup parce que mon bilan de novembre ça risque de faire un peu trop tard, mais je vous le dirai sur Instagram et sur TikTok, s'il vaut le coup, j'ai vu beaucoup de retours positifs. Et pour l'instant j'aime beaucoup, puis j'adore le concept d'avoir un calendrier de l'Avent, mes versions livres. Et pour vous donner le résumé de celui-ci, c'est écrit, je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a deux ans, depuis tout a changé. Cette année je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivé, je revois Augustin et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Un mois pour faire battre mon cœur. Voilà, et j'aime bien aussi le concept de c'est une romance, mais c'est pas juste une romance. Moi je sais que j'ai eu mal, c'est juste des romances, j'ai besoin qu'il y ait des sujets annexes pour porter l'histoire. Et là c'est ce qu'il y a, donc je pense que c'est aussi ce qui fait que j'aime bien et que j'ai envie de connaître la suite. Et puis j'aime bien aussi le côté, voilà, elle a vécu quelque chose d'être vraiment traumatisant et elle réapprend à vivre aux côtés de son potentiel love interest. Ensuite, je voudrais lire aussi La cité de Jade de Fondali, puisque ma copine Laura Lee est en train de le lire et elle me dit que c'est trop trop bien. En plus de ça, les notes sur Goodreads sont vraiment top. Donc j'ai trop envie de me motiver à le lire, parce que c'est quand même une sacrée pavasse, donc je suis contente d'avoir entendu des avis positifs de la part de mes copines pour me donner envie de le lire. Elle m'a dit vraiment c'est genre un Peaky Blinders, mais qui se passe en Asie, quoi. Donc les mots parfaits pour me convaincre. Et donc pour vous donner le résumé, on y suit des clans qui vont se battre pour avoir le monopole du, je crois que c'est du ou de la Jade, du Jade, non le Jade, voilà, parce que ça va leur permettre de dominer le marché, de devenir le gang le plus puissant, le clan le plus puissant de la ville. Et voilà, donc c'est un livre avec jeux politiques, trahison, argent et pouvoir. Ça a l'air absolument trop trop bien. Vraiment, ça a l'air très très cool, il ne faut pas se laisser intimider par la taille. Je suis la première à dire ça, ça fait deux mois qu'il est dans ma palle. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir et le lire pendant le mois de novembre. Et enfin, j'ai pris aussi un livre un petit peu plus court pour avoir le temps de tout lire ce mois-ci. Et j'ai pris Kintsugi, Le fil doré de ma vie, de Mathilde Paris, deux livres Ozu pour le mois de novembre. Mais ils se lisent très très vite parce qu'ils sont écrits gros et en plus ils sont relativement fins. Donc voilà, et celui-ci, pareil, j'ai entendu que de très bons avis et j'adore le résumé. Je trouve que ça a l'air absolument passionnant puisque c'est écrit, tout ce qui a été cassé peut être réparé. Parce qu'effectivement, Kintsugi, c'est le nom de la technique, je crois que c'est japonaise, qui consiste à, vous savez, réparer des objets cassés avec de la colle dorée. Et voilà, le message du livre, c'est que quelque chose qui a été cassé, peut être réparé et surtout peut être plus beau une fois réparé qu'avant d'être cassé. Et donc c'est notamment vis-à-vis des traumas. Et c'est écrit ensuite, Et celui-ci, pareil, je l'ai entamé. J'ai lu, je crois, bien une soixantaine de pages quand même. Et j'aime trop, ça se lit énormément. Encore une fois, vous allez me dire, ma maman, pourquoi tu l'as pas continué ? Parce que parfois, il y a des livres qui m'intéressent plus qui arrivent et du coup, je les pose alors que j'aime bien et j'entame autre chose. Et après, il faut que je me motive à les reprendre tout de suite, sinon ils vont rester dans ma palle indéfiniment jusqu'à ce que j'ai plus envie de les lire. Donc c'est pour ça que je le mets dans ma palle de novembre. Et voilà pour tous les livres que j'ai envie de lire en novembre. On espère encore une fois que je vais réussir à m'y tenir. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai cités que vous avez déjà lu ou que vous avez envie de lire et puis à me dire quel est le livre que vous voulez vraiment lire pendant ce mois de novembre. Et puis sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada